Le groupe international Investiment propriétaire du projet Poules Malibaux alerte sur la spoliation dont est victime sa concession située dans la commune de l'Ancelé. Face à la presse, le directeur général de ce projet de développement immobilier s'insurge contre le fait que les personnes non connues deviennent illégalement propriétaires des terrains réservés aux ayants droits. Propriétaire du projet du développement immobilier Poules Malibaux, l'entreprise Congo International Investiment Group s'insurge contre la spoliation de la concession qui devrait abriter le projet. Au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa, le directeur général de cette entreprise a dénoncé le problème de droits fonciers bafoués par des inconnus qui ont occupé illégalement ces terrains réservés aux ayants droits. Autour de notre projet, autour de l'espace que nous avons actuellement développé que nous appelons la phase A, c'est érigé beaucoup de constructions, un peu en désordre. Alors toutes ces constructions que vous voyez, ce sont des constructions qui sont dans l'illégalité. Parce que les auteurs de ces constructions ou les propriétaires de ces ouvrages n'ont tout simplement ma connaissance, à moins qu'on reprouve le contraire, avec eux possession de cas titres fonciers. Les actions en justice sont déjà initiées pour mettre à nu tous les spoliateurs. Nous avons, nous, CIIG, obtenu de la RDC une collaboration qui signifie un partenariat. Et cela a été conforté par l'attribution du certificat d'enregistrement ici présent. Eh bien, le rapport d'enquête transmis à l'auditeur général de l'armée confirme que CIIG est concessionnaire attitré de la superficie que nous avons énumérée. Nous allons faire initier des actions en justice pour justement mettre en état de nuire tous les spoliateurs. Située à 9 km de l'aéroport international de Njili, Poulmalébo, la première ville citée de la République démocratique du Congo en gestion entièrement privée et dotée de toutes les infrastructures modernes, accueillera à terme entre 25 000 et 30 000 habitants. Il y sera construit près de 5 000 villas aux standards internationaux, un centre-ville avec des boutiques et autres espaces commerciaux, des installations sportives, un centre hospitalier, des écoles privées et un service de sécurité travaillant en collaboration étroite avec la police nationale congolaise.